Salut EB2, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ouvrez votre cahier livre à la page 14 et 15 pour faire une compréhension de l'écrit, ça veut dire C.E. C'est notre texte, l'arbre OI. On va faire l'exercice pour OI. Coche la réponse qui convient. A. Où se trouvent les enfants? Dans la rue? Dans une forêt? Dans un jardin? Ou dans un parc? Oui, dans une forêt. Qu'entend-on dans la forêt? Un oiseau? De la musique? Ou le vent? Oui, bien sûr, de la musique. Comment s'appelle l'arbre que les enfants ont découvert? Le chêne? L'arbre au son? Le sorbier des oiseaux? Ou l'arbre OI? Oui, l'arbre OI. Et maintenant, exercice 4. Réponds. Écrivez ici par une phrase complète. Donc, je veux répondre. Où se trouvent les enfants? Où se trouvent les enfants? On a déjà dit. Oui, dans une forêt magique. Donc, comment je réponds? Les enfants, c'est le sujet, se trouvent, c'est le verbe OU. Dans une forêt étrange. Étrange, ça veut dire magique. N'oubliez pas de commencer par une lettre majuscule et de terminer par un point. Les enfants se trouvent dans une forêt étrange. B. Qu'entend-on dans la forêt? Qu'est-ce qu'on entend dans la forêt? Oui, de la musique. Regardez ici. Dans la forêt, c'est un indicateur de lieu. Je précise le lieu. Alors, je veux commencer par dans la forêt. Je mets virgule et après j'écris le sujet ON. Après le sujet, j'écris le verbe ENTEND. Et à la fin, j'écris la réponse de la musique. Regardez comment. Dans la forêt, on entend de la musique. N'oubliez pas de commencer par un majuscule et de terminer par un point. C. Que porte l'arbre OI? L'arbre OI, c'est le sujet. Porte, c'est le verbe. Quoi? Ce sont quoi? Des cordes. Des cordes. Donc, l'arbre OI porte des cordes. Encore, je commence par un majuscule et je termine par un point. À bientôt!